Il y a des gens qui doutent, et franchement, ça fait du bien. Savez-vous quelle héroïne de roman incarne à la perfection la femme qui doute ? Johanna est l'héroïne de Près du cœur sauvage. Premier roman magnifique de la brésilienne Clarisse Lispector. Ce roman, c'est l'autoportrait d'une femme qui doute. Une femme tourmentée par la question « qui suis-je ? ». Pour tenter d'y répondre, elle revisite le passé et inspecte le présent. Cette femme, Johanna, remet tout en cause. Elle doute quand elle se revoit enfant, jouant à la poupée dans l'ombre de son père, quand elle évoque ses sentiments d'adulte auprès d'un mari qui ne la comprend pas, et pour cause, puisqu'elle ne se comprend pas elle-même. Il y a des gens qui prennent le monde comme il est, mais Johanna fait partie de ceux pour qui rien ne va jamais de soi. Convaincue que ce que l'on pense est trompeur, elle ne croit qu'à ce qu'elle ressent. Et encore, mais surtout, elle ne peut exprimer ce qui la tourmente sans en souffrir. Ce que je ressens se transforme lentement en ce que je dis, constate-t-elle. Et aussitôt, ce ressenti s'enfuit, trahi par la parole et par la pensée. Clarisse Lispector est née en 1920, en Ukraine, dans une famille juive, victime des pogroms. Sa mère, probablement violée lors d'un de ces pogroms, meurt au Brésil, où la famille s'est réfugiée, alors que Clarisse n'a que 9 ans. Les circonstances de sa naissance et la quête de son identité la hanteront tout au long de sa vie et on retrouve ses thèmes dans ce roman qui est une vertigineuse introspection des profondeurs de l'âme. À la source, il y a un drame familial, la mort de la mère de l'héroïne, associé à l'étonnement et à la panique d'exister, de se sentir ou pas le droit d'exister. Près du cœur sauvage de Clarisse Lispector, c'est à lire aux éditions des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada